C'est une affaire qui fait grand bruit dans le monde du tennis et personne n'est épargné. Gagner de l'argent en truquant ses matchs est un phénomène qui entache les cours depuis plusieurs années. A à peine 17 ans, Lisandre en a déjà fait la mère expérience. On envoie des messages pour nous dire si tu perds ce set ou on te donne tant d'argent. C'est un monde vraiment. T'as proposé combien ? Je ne sais plus exactement, mais beaucoup d'argent. Perdre un point, un set ou un match pour faire correspondre un pari, mais aussi donner le score en avance grâce à un léger décalage de temps entre le jeu et le pari. Mais Zavia fait partie des tournois du circuit professionnel appelé les Futurs, où ce genre de tricherie sévit le plus. Mais heureusement pour l'Open Corse, depuis sa création en 2012, aucun agissement de ce genre n'a été constaté. Vu la configuration qui est la nôtre ici, on n'a pas non plus 10 000 personnes, la tribune fait 300 places, on se connaît. Très honnêtement, si on voit quelqu'un de complètement isolé, a tapoté sur son téléphone en permanence, ce sera quand même... C'est plus facile de le remarquer ici que dans une tribune de 10 000 places. Cela fait maintenant trois ans que la Belgique a ouvert une enquête sur les matchs truqués. Le groupe criminel qui agit aurait déjà corrompu plus d'une centaine de joueurs. Sept personnes ont ainsi été inculpées. Un sujet dont s'est saisi la Fédération Française de Tennis, elle a mis en place des actions pour se prémuner de ce genre de comportement. Il y a des programmes mis en place par la Fédération Internationale, la Fédération Française et ses entraîneurs sont vigilants avec tout le principe de formation. C'est aujourd'hui quelque chose qui est ancré dans tous nos échelons, y compris dans la formation des officiels. Mais le problème serait peut-être structurel. Une saison pour un tennisman évoluant à ce niveau coûte environ 120 000 euros. Une somme particulièrement importante au vu des gains que peuvent empocher les joueurs. Certains appellent donc à de meilleures rémunérations pour ces tournois de catégorie moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada